Bon, alors vous savez que le forum d'aujourd'hui concerne les sanctions. Alors on va voir les sanctions des arbitres et puis les sanctions du GA. Voilà, donc on va commencer par les sanctions de l'arbitre et je vais vous mettre de suite. Parce qu'il faut que je puisse le descendre. Bon, alors, dans les comportements que je veux dire, qu'est-ce qui est sanctionnable ? Bon, vous avez la liste là, les dégâts volontaires à l'équipement, bien sûr. Donc, casser la balle, frapper la table, frapper dans les séparations. On a tous l'habitude de ce genre de choses. Les cris excessifs ou les propos inconvénents. L'envoi volontaire de la balle en dehors des limites de l'espace de jeu. Manque de respect envers les officiels. Alors le conseil illégal, on le verra un peu plus tard dans les conseillers. Et le jeu non continu. Alors le jeu non continu, c'est une des choses qui est difficile à juger. Mais il faut faire attention que les joueurs ne font pas exprès de ralentir pour aller chercher le balle. Ou ils donnent un petit peu de pied dans la balle pour qu'il allait un peu plus loin. Et ainsi de suite. D'accord ? Donc, tous ces comportements de jeu sont sanctionnables. Le règlement précise bien que la seule sanction possible au départ, c'est le carton jaune. Alors, ce que je préconise quand même, pour certains comportements, surtout dans le langage, souvent c'est bien quand même de donner un avertissement avant. Un avertissement simplement verbal. Parce que, normalement, on devrait sanctionner tout ce qui est gros mots, tout ce qui est vraiment un langage, disons, cru. Mais bon, vous connaissez les joueurs. Il y en a certains qui sont un peu brutals. Voilà. Alors, la première sanction, c'est quand même le carton jaune. C'est la seule première vraie sanction. La deuxième sanction, c'est le carton jaune et rouge avec un point de pénalité. La troisième sanction, qui suit, donc, c'est le carton jaune et rouge avec deux points de pénalité. Alors, pourquoi ces trois sanctions peuvent se suivre ? Parce que, dans la même partie, le joueur peut très bien donner un coup de pied dans la table, puis jeter sa raquette, et au troisième coup, donner un grand coup de pied dans la séparation. Si le joueur dépasse, à ce moment-là, vous arrêtez la partie et vous appelez le juge-arbitre. Et vous précisez que votre joueur a déjà pris un carton jaune et rouge et deux points de pénalité, et qui vient de recommencer, de récidier une fois de plus. Et ça sera au juge-arbitre de prendre la sanction. Mais pas à vous, hein. Je dis bien, vous arrêtez la partie et vous appelez le juge-arbitre. Il n'est pas question non plus de laisser la partie continuer. Chose importante, quand vous donnez un carton jaune à un joueur, il faut que le joueur sache, pendant toute la partie, qu'il a un carton jaune. Donc, on va mettre un carton jaune devant le marqueur. Alors, vous avez des marqueurs, vous avez des... Je crois que vous notez, mais c'est très rare. En général, on n'a pas de carton de noté dessus. Mettez le carton jaune devant. Ce qui vous oblige, j'avoue, d'en avoir toujours un deuxième. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas non plus, quand vous changez de côté, de changer le carton de côté. Parce que sinon, ça veut dire que c'est l'autre qui prend le carton, alors qu'il n'a rien fait. Très important. Ensuite, à la fin de la manche, je dis bien de la manche, pas de la partie. À la fin de la manche, vous indiquez le motif du carton jaune au dos de la partie, et vous appelez le joueur et vous le faites signer. S'il refuse, vous allez informer le JIA immédiatement. C'est-à-dire que vous n'attendez pas à la fin de la partie. Vous allez dire au JIA, le joueur refuse. Le JIA va lui demander s'il veut signer, s'il ne veut pas signer. Mais c'est son problème, ça sera après au JIA de faire un rapport. Mais pas à vous. D'accord ? On est clair là-dessus ? Je peux intervenir Nikita, juste sur cette procédure-là ? Alors, si tu précises qu'effectivement, il s'agit du critérium fédéral, là je suis d'accord avec toi, le carton doit être signé par le joueur, donc à la fin de la manche si tu veux, mais c'est surtout en fin de partie. En tout cas, il faut que le carton remonte avec la signature du joueur au juge arbitre en fin de partie. Par contre, dans le cas du championnat par équipe, ce n'est pas la procédure. Ce qui est demandé, c'est évidemment… Ah non, non, non. Tu es d'accord avec moi, Jean-Luc ? Tout à fait, en championnat, on ne fait pas signer. Non, on ne fait pas signer. On ne fait pas signer à la fin de la rencontre sur la feuille de rencontre. Et c'est en fin de rencontre. Oui, c'est en fin de rencontre. Non, mais c'est en fin de rencontre, pas en fin de partie. Et par le capitaine d'équipe. Exactement, ce n'est pas le capitaine. C'est le capitaine. Il me semblait qu'on devait faire signer quand même la petite partie. Non, pas en championnat par équipe. Championnat par équipe, on a un objectif de faire dérouler les parties les plus vite possibles les unes après les autres. C'est pour moi que le joueur… Oui, mais en fin de manche, ça ne fait pas perdre de temps. Non, non, non. Non, mais ce n'est pas prévu dans le règlement. Voilà, le joueur ne signe pas son carton. Moi, je ne suis pas tout à fait pour ce genre de jouet parce qu'il peut s'arriver ce qui arrive des fois. C'est que la partie s'arrête en cours de jeu parce qu'il y a une panne de lumière et on n'a rien de signé. On n'a plus une preuve comme quoi les cartons… Ce n'est pas grave, la signature, elle sera de toute façon du capitaine. Ah non, si tu n'as plus de lumière, tu n'as plus de feuille de match. Bah tiens. Si tu ne vois plus rien, comment tu fais ? On a envisagé ça déjà, de toute façon, puisque le rabat de signature du capitaine, tu auras soit une feuille de papier que tu vas pouvoir faire signer, contre-signer par le capitaine. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, il signera sa feuille de rencontre avec l'arrêt de la rencontre pour cause d'effaillance de lumière. Et il signera à ce moment-là le carton que tu auras mis toi à l'arrière. Voilà, donc ça ne s'échec pas du tout. Mais c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, que le joueur signe ou ne signe pas en championnat par équipe, le joueur n'a pas à signer la feuille de papier. Attention, le carton, de toute façon, ce qui est important aussi de savoir au niveau des cartons dans un championnat par équipe, je dis bien, pas en indivisant, dans un championnat par équipe, c'est que les cartons sont cumulables d'une partie à l'autre. C'est-à-dire que si vous prenez un carton jaune dans une première partie, ce carton va vous suivre le long des trois autres parties, des deux autres parties, en fait trois parties, dans un groupe de quatre, d'accord ? N'oubliez pas, ils sont cumulables. Alors vous avez maintenant des exemples donc deux joueurs, donc l'exemple 1, c'est un joueur qui était, alors c'est important, c'est au niveau des scores. Vous voyez, deuxièmement, le score était de 7 à 4 pour un joueur 1, il a pris un carton jaune et rouge avec deux points de pénalité, il passe, il passe à 7 à 6, d'accord ? Deuxième exemple, vous avez un joueur qui est à la quatrième manche, qui est à 7 à 13, il prend deux points de pénalité, le nouveau score est de 7 à 11, attention, ce n'est pas 7 à 12, c'est 7 à 11, puisqu'on gagne à 11 points. Par contre, le point qui reste, il va être comptabilisé pour la manche suivante, c'est-à-dire que dans la cinquième manche, si elle se joue, bien sûr, le joueur va commencer par 0 à 1, d'accord ? Le joueur B qui a pris ce carton jaune, rouge avec deux points de pénalité, il commence par 0 à 1, c'est bien vu ça ? Alors, vous avez le dernier exemple, c'est si on arrive à la dernière manche, bon, bien sûr, la dernière manche, il prend deux points de pénalité, il perd toujours 7 à 11, mais les points, comment dire, le point qui manque, il ne va pas venir dans la partie suivante. par contre, le joueur commence par la partie suivante avec un carton jaune et rouge et deux points, c'est-à-dire que la moindre récidive, c'est du arbitre. Alors Nikita, s'il te plaît, oui, tu as dit que la partie qui suit démarrait à 1, 0 ? Non, pas la partie là. Non, mais tu avais dit ça juste avant là. La manche suivante. Oui, voilà, la manche suivante, pardon. Donc, question pour tout le monde, il démarre à 1, 0, est-ce que le serveur va servir deux fois ou est-ce qu'il va servir une fois ? Ah, ça c'est une autre fois. Une fois ? Une fois, une seule fois. Une fois ? On suit la logique des points comme s'ils étaient marqués normalement en fait. Ben oui, il a démarré. Quel exemple ? On suit la logique des points. Ouais. Voilà, donc il ne sert qu'une fois. si c'est lui qui sert, s'il ne sert pas, c'est pareil. Mais c'est bon, ça va. Il y a un service, si vous voulez, qui disparaît. Ouais, voilà. C'est comme si le premier point avait déjà été le plus. Tout à fait. C'est OK ? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question là-dessus ? Sur le report des cartons, sur les cartons jaunes et boules ? Ouais. Dans l'exemple 3, par contre, il y a un point qui reste en suspens mais qui disparaît puisqu'on redémarre à 0-0 mais il est sous le coup des deux points de pénalité. À toujours. Il reste, non, pas des points de pénalité. Il reste comme s'il avait pris un carton jaune et rouge avec deux points de pénalité. C'est-à-dire, la pénalité suivante, c'est laquelle ? C'est J.A. C'est le J.A. Voilà. D'accord. Alors ça, c'est pour le... N'oubliez pas, pour le championnat, c'est cumulable d'une partie à l'autre. C'est-à-dire, si vous avez trois parties, c'est cumulable pendant trois parties. Dans les... Le même problème va se poser pour les doubles. D'accord. Un joueur qui démarre au double qui avait pris un carton jaune dans une partie précédente, c'est le double qui démarre avec un carton jaune. C'est le père qui prend le carton. Faites bien attention à ça. C'est pour ça que c'est important que le J.A. mentionne bien sur la feuille de partie le fait qu'un joueur a déjà eu un carton jaune ou pas. Et quel joueur a eu un carton jaune ? C'est important ça aussi. Comme disait Hervé, c'est la père qui prend le carton mais uniquement pour le double. Voilà. Mais uniquement pour le double. Autre chose, si un joueur a pris un carton, un joueur du double a un carton jaune, si l'autre joueur a pris un jaune et rouge, la paire va commencer par ? Jaune et rouge. Jaune et rouge. Oui, mais jaune et rouge est quoi ? Et un point. Jaune et rouge est un point, jaune et rouge est deux points. Jaune et rouge deux points, ouais. Ouais. On prend toujours la pénalité max. On va prendre la plus haute. Donc, il va commencer par un jaune et rouge et un point. D'accord ? On prend la plus haute. C'est-à-dire que si les deux joueurs avaient un jaune, on démarrerait par un jaune. On ne cumule pas. Ouais, ouais. Par contre, les cumules vont se faire dans le double. Oui. Là, dans le double, ils se cumulent. vous avez au début du double un joueur qui a démarré avec un jaune. D'accord ? La paire avait un jaune. Vous avez le même joueur qui prend un deuxième jaune dans ce double. La paire aura un jaune et rouge plus un point. D'accord ? Et si c'est le joueur B ? Si c'est le joueur B, ça revient au même. Ça fera deux jaunes. Ça fait deux jaunes. Ça fait un jaune et rouge plus d'un point. D'accord. La seule différence qu'il y a entre ces deux-là, si vous voulez, c'est pour la suite. C'est pour après le double. Mais pour le double, ça ne change rien. Pour le double, si les deux joueurs ont pris un jaune, regardez, un fraction du double, le joueur B prend un jaune ici, on a un jaune et rouge plus deux points. D'accord ? C'est des délinquants, hein ? Mais, oui, mais, mais, à la sortie du double, les deux joueurs, les joueurs vont conserver les cartons qu'ils ont pris dans le double. C'est-à-dire que le joueur A, qui avait eu un jaune d'avant et qui a pris un jaune dans le double, va se retrouver pour la partie suivante avec un jaune et rouge plus un point. alors que le joueur B, lui, va se retrouver quelqu'un jaune. D'accord. C'est bien compris, ça ? On cumule toutes les pénalités. Voilà. Simplement. D'accord ? Comme dit toujours Éric, quand on fait des formations, pendant le double, il y a mariage, le double terminé, il y a divorce, chacun récupère ses billes. Merci Jean-Luc, je vois que tu retiens bien mes leçons. C'est ça la bonne paire. On s'est bien vu pour cette histoire des cartons sur les joueurs, sur les scintes, pour l'arbitre. Alors tout ça, c'est du ressort de l'arbitre. Alors effectivement, on vous a bien dit, si vous avez un problème avec un arbitre qui ne veut pas parce que vous avez affaire à des joueurs que ce sont des joueurs du même club qui arbitrent, effectivement, vous allez demander, c'est à vous de demander à l'arbitre de mettre les cartons s'il ne veut pas les mettre. Et si vous voyez que les comportements sont quand même méritent des cartons. N'oubliez pas ça toujours. Mais officiellement, ce n'est pas vous qui mettez les cartons. C'est toujours l'arbitre. Même si souvent, on le fait parce que voilà. Alors ça, c'est pour les joueurs. Après, à l'arbitre, il peut mettre des cartons. Alors, on va aller de nouveau dans l'écran partagé. Non ? Partage. C'est celui-là. Ça aussi, tu nous la verras parce que c'est sympa la synthèse, là, c'est bien. Oui. Alors, celui-là, vous l'avez sur les sur les formations VIA. c'est le diaporama formation VIA. Tu as formation AR. Donc, vous devez l'avoir, celui-là. Ceux qui font les formations. Ah non, ceux qui les AR normaux, vous l'avez pas. Ah non, en fait, c'est des documents. C'est pour les formateurs, ça. C'est que pour les formateurs, c'est nos documents. Ah oui, c'est sur l'ENT, ça. C'est tout. C'est que pour les formateurs. Je suis en train de regarder le manuel du GA, il n'y a rien. Non, non, c'est pas dans le manuel du GA. Donc, c'est pour ça que ceux-là, tu ne peux pas l'envoyer, tu ne peux pas le passer. Par contre, on peut refaire. je peux le passer, celui-là. C'est le diaporama. Non, pas le diaporama complet. Je peux passer juste cette partie-là. Oui, voilà, mais il faut le refaire. Il faut que tu le refasses à ta manière. Tu ne peux pas l'envoyer tel quel. Tu ne peux pas l'envoyer tel quel, c'est l'ENT. C'est que le privé. On peut le montrer, mais on ne peut pas l'envoyer. Par contre, tu peux le refaire, c'est ce que j'ai fait pour la dernière fois, justement. Voilà, pour les services. Ou tu crées un PDF, que des pages concernées, c'est tout. Alors, est-ce qu'il ne veut pas ? Attendez, je suis en train de... Ah là là, je ne sais pas où elle s'affiche. Il m'a fait la même chose. Emportement des joueurs. Pourquoi il ne veut pas me prendre... C'est le Covid. Hein ? C'est la Covid. Pendant que Nikita est en train de chercher ses documents, je fais... Non, je fais chercher les documents, je l'ai. Non mais en attendant que tu nous le publies et qu'on le voit à l'écran, je voulais juste apporter quelques petites précisions concernant surtout le langage au niveau de l'avertissement et puis après donc du jaune, du jaune rouge un point, jaune rouge deux points. En fait, il est dit qu'un jaune n'est pas réellement une sanction directe. Il faut vraiment le prendre comme un avertissement. D'ailleurs, on le précise au joueur quand il prend un jaune, on lui dit qu'il prend un avertissement carton jaune et que s'il continue, il sera sanctionné, c'est la phrase que l'on doit dire, il sera sanctionné d'un point de pénalité. Et là, il prend effectivement une vraie sanction directe, c'est-à-dire un point dans sa partie. Alors, on ne va pas parler des compétitions individuelles, puisque là, nous sommes en championnat. En compétition par équipe, quand vous allez, l'arbitre, il va donner sur un mauvais, sur un conseil, disons, inapproprié. vous priez. Vous savez, à quel moment les conseillères peuvent donner des conseils à l'heure actuelle ? À tous les fois. À tous les moments, sauf quand la balle est mobile. Sauf quand la balle est en jeu. Dès que la balle est arrêtée, il peut donner le conseil. Dès que la balle est en jeu, il ne peut pas donner de conseil. Donc, à ce moment-là, l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait ? Il va donner un carton jaune. Alors, il va donner un carton jaune au conseilleur. Mais le conseilleur, c'est qui ? Comme on considère que tout le banc peut être conseilleur, c'est tout le banc qui va prendre un carton jaune. Parce que n'importe qui du banc peut conseiller. Vous savez, il n'y a pas de... On n'est pas dans une épreuve individuelle. Donc, n'importe qui du banc peut conseiller. Donc, à ce moment-là, c'est tout le banc qui va prendre le carton jaune. Par contre, pour la suite, après le carton jaune, il n'y a qu'une seule sanction, c'est le carton rouge, c'est-à-dire c'est l'expulsion. L'expulsion du banc. Alors, à ce moment-là, il n'est expulsé que le fautif. On ne va pas expulser tout le banc. Mais dès que le banc a pris un carton jaune, n'importe qui qui est fautif derrière est expulsé. Alors, n'oubliez pas une chose, si c'est un joueur qui est expulsé, il est expulsé du banc, il n'est pas expulsé de la compétition. il va continuer à pouvoir venir jouer ses parties quand c'est à lui de jouer. Mais il n'aura pas le droit de rester sur le banc. Il devrait être dans les tribus. Un carton jaune et rouge ? Pardon ? Non, c'est un carton rouge directement au conseiller. Dans les cartons au conseilleur, ce ne sont pas des cartons de joueurs. Attention ! Un conseilleur, c'est jaune ou rouge ? Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de jaune plus rouge ou pas de moins ? Il n'y a pas 36 façons et ce n'est pas le juge arbitre qui décide, c'est l'arbitre qui décide qu'il expulse le conseilleur. Oui, parce qu'on ne peut pas mettre un point de pénalité parce que c'est des conseilleurs. Non, il n'y a pas de pénalité, il n'y a rien. C'est le jaune et il continue à faire ses gestes et à demander pendant que le joueur joue, surtout qu'il est en face de lui, à lui prédiger des conseils, il se prend une carte en roue et il va en tribu pour un final. Ça ne concerne que la partie en cours ou ça concerne toutes les parties de la rencontre où il serait sur le banc ? Ça ne concerne que la partie en cours. Donc, ça veut dire qu'il peut aller conseiller une autre partie après ? Bien sûr, oui. C'est vous ? Je vois que la partie est terminée. Non, je interviens, je suis désolé. Nikita, quand un conseilleur se prend le rouge et donc là, s'il n'y a qu'une personne qui va être effectivement exclue du banc, il est exclu du banc sur toute la rencontre. Ah non, je confonds avec les annivers. Ah, d'accord. Il ne faut pas confondre avec les annivers. Donc, il n'a pas le droit de revenir sur le banc, d'accord ? Sur les annivers, il peut reconseiller quelqu'un d'autre. Pour moi, non, il remonte au plateau. Par contre, là, on est sur le cas du championnat par équipe. Donc, il est exclu du banc, mais évidemment, si c'est un joueur lui-même, il va jouer sa partie. Il va se jouer. Voilà, il va rejouer, ça c'est clair. Mais en termes de conseilleur, il est exclu sur toute la rencontre. Ah, voilà. Alors, il y a autre chose aussi, il se peut que votre conseilleur s'amuse encore à conseiller à partir de la tribune. Et que l'arbitre, c'est déjà arrivé ça, moi je l'ai vu. Mais il prend la rouge quand même ? Ouais. Bah, le rouge, il a pris déjà. Mais là, c'est le JIA après, puisque ça intervient, c'est pas... le problème souvent, ce qui se passe, c'est que c'est l'arbitre qui le voit, qui le... Bah, il signale au JIA et c'est le JIA qui... Voilà, il a arrêté la partie de le signaler au JIA. Et le JIA, à ce moment-là, lui, va l'explicer de la salle. Voilà. Tout à fait. Mais sachez, je sais, je vous en parle parce que moi, ça m'est arrivé à Monaco, où j'étais en train d'arbitrer, c'était sur les Jeux des petits états, où j'étais en train d'arbitre fait une partie, où j'expulse une joueuse, c'est bizarrement, c'était des Russes qui jouaient pour les Maltes, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et elle savait, elle ignorait que je comprenais en russe, et elle s'est mise à conseiller en russe. Donc du coup, je lui ai mis un premier carton jaune, elle a continué, elle s'est pris une carte en rouge, et comme la tribune était juste en face de l'air de jeu, elle s'est mise à l'air de jeu, et là, elle continue. À ce moment-là, j'ai arrêté, l'arbitre était de l'autre côté de la salle, le juge arbitre, j'ai prévu le juge arbitre qui a demandé à quelqu'un de Monaco de l'explicer de la salle, et elle était expulsée de la salle. Mais en Monaco, ce n'est pas en France, ils n'ont pas le même règlement. Ah si, c'est le même, je te dis que c'est le même. C'est bien d'accord ça ? Et le rouge, quel impact il a concrètement ? Parce qu'en fait, on peut être joueur et conseilleur, du coup, en tant que conseilleur, je prends le rouge. Quel impact il a, en fait, ce rouge ? Mise à part que je ne peux plus conseiller sur la partie. Après, pour après, il n'a aucun impact. Vous allez, il va y avoir un rapport dossier, bien sûr, par les arbitres, mais il n'y a pas de sanctions prévues par les commissions sportives sur les cartons groupes des conseillers. Je parle de pour ce qui se passe après. Commission sportive, je suis d'accord. Par contre, il peut y avoir quand même une poursuite au niveau des sanctions. On rentre là dans le cadre de quelqu'un, ce que tu me citais, par exemple, où tu as mis un rouge, la personne continue à coacher des tribunes, donc tu peux aller jusqu'à l'exclusion. Évidemment, ça sera noté dans le rapport. Et donc, peut-être saisie non plus la commission sportive, mais ça peut aller à ce moment-là dans le conseil de discipline. On a le nouveau représentant, Éric Chaumienne, qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un dossier qui peut lui arriver, par exemple. Parce que si manifestement c'est quelqu'un qui est récidivite de l'affaire, il peut rentrer dans le cadre de ce qui se passe sur des joueurs ou des spectateurs qui n'ont pas du tout un comportement sportif et qui sont même violents. Alors, ce n'est pas forcément de la violence, mais en tout cas, ça peut être traité au niveau de cette instance. Donc, il peut y avoir des conséquences. Il ne faut pas croire que c'est un rouge n'est sans conséquences pour la suite. Ah non, de toute façon, il y a toujours une conséquence. À partir du moment où il y a un rapport de fait, il y a un écrit qui reste. De toute façon, ça dépend de la nature de l'acte. il y a un écrit qui reste et là, je ne sais pas jusqu'où c'est allé parce qu'après, on ne peut pas suivre les affaires comme ça, surtout en international. On ne suit pas toujours les affaires, mais je sais qu'après... on l'a vu revenir un mois après sur les parties suivantes pour rester sérieusement calmés. Voilà. Récemment, les conseils. Un conseil en cours de partie, ça doit être bref. Donc, si jamais on voit que ça trêve, il faut s'insurir aussi. Ça dépend quand il fait le conseil. S'il est fait sur un temps mort, il peut durer une minute. Non, le temps mort, c'est deux minutes. Mais en dehors des temps morts, maintenant, on peut conseiller à tous les points. Donc, on peut... on peut dire c'est plutôt du revers ou des conseils. Oui, mais c'est des conseils. Vous savez, ce n'est pas des... Le joueur ne peut pas s'arrêter et revenir en arrière pour écouter le conseil. Voilà. N'oubliez pas ça. Donc, le conseil, il faut que ce soit un mot très bref, quelque chose de... Je vois mal le gars faire tout un dispo alors que son joueur est en train de jouer. Parce que le temps d'arrêt de la balle, ça ne va pas être une minute, ça va être quelques tournes. Voilà. Donc, effectivement, ça ne peut pas être un temps de... Après, vous avez les temps morts et les arrêts entre les manches où il y a le temps, conseilleur. c'est deux minutes. Non. Entre les manches, c'est une minute. Une minute. Une minute, on est. Ce soit temps morts ou entre les manches. Deux minutes, il faudrait qu'il y ait deux temps morts consécutifs. Ce n'est pas courant. En fait, tu as les ramassages de balles pendant le ramassage de la balle. Oui, pendant le ramassage de la balle. Voilà, c'est bien. Alors, effectivement, l'arbitre va devoir quand même faire bien attention à ce que le joueur ne fasse pas exprès d'aller ramasser une balle près de son conseilleur, de poireauter avec sa balle par terre à écouter ce que dit son conseilleur pour revenir après. Ou donner un coup de pied dedans, ça s'est... Ça part de... C'est carton jaune pour joueur plus au conseilleur. Vous avez d'ailleurs, là, vous avez un exemple des situations de jeu, là. Un conseil pendant un échange, donc pendant un échange, vous savez, c'est pendant que la balle est en jeu, donc c'est un carton coach, il met coach, enfin bon, moi j'appelle ça le conseilleur. Conseil pendant une suspension de jeu entre les manques, il n'y a pas de problème. Conseil entre les échanges, sans interruption de la continuité de jeu, il n'y a pas de problème. Le joueur fait volontairement un détour pour aller voir son cœur s'en aller ramasser la balle. Vous voyez, c'est carton au joueur. Le joueur se déplace très lentement pour aller ramasser la balle pour revenir à la table pendant que son coach le conseille, c'est carton au joueur. Il va vers son coach pour un conseil quand il se récupère la balle, prêt à jouer quand il se revient dans l'air de jeu, pas de problème. Il va vers son coach pour un conseil quand il se récupère la balle en dehors de l'air de jeu, il ne revient pas immédiatement à la table quand il se revient, c'est carton au joueur. C'est toujours une perte de temps. Pendant ces temps légaux, on entend par exemple le joueur, je l'ai entendu moi, qui insulte son coach parce que ça ne lui convient pas, etc. t'es gros con, on va te faire voir. Qu'est-ce qu'on fait là ? Ça peut être un carton jaune. Puisque c'est... C'est pas le problème parce qu'il insulte le... C'est un problème d'éthique. C'est un problème d'éthique. C'est parce que... C'est toujours pareil, c'est des problèmes de l'engagement. Il ne faut pas permettre à des gens d'insulter d'autres personnes. Il y a d'autres personnes, il y a un public que tennis de table les insulte. C'est ce que je vous disais au début. C'est un problème de langage. On ne doit pas utiliser des langages qui sont des langages injurieux. C'est interdit par le règlement. Donc, c'est automatiquement un carton jaune. Donc, c'est maintenant il prend un carton jaune. Que ce soit à son entraîneur ou à lui-même. Ah oui, c'est comme tu dis, c'est une question d'éthique. Il se traite de tous les noms. S'ils le font fort, normalement, ça n'est pas légal. Fort, c'est que l'arbitre l'entend, je veux dire. C'est pas... Ah oui, souvent, il n'y a pas que l'arbitre qui l'entend. Vous avez même l'explicateur qui l'entend. Effectivement, s'il le dit doucement en lui, on ne va rien dire. Oui, alors ce que vient de dire Nikita, Eric, je pense que c'est très important parce qu'il faut se placer, l'arbitre, là on est dans le cadre de l'arbitre, évidemment, qui va mettre sanctionné, mais il faut qu'il se place dans le cadre du règlement et donc trouver le bon point du règlement qui permet effectivement de sanctionner. Là, sur une insulte, elle n'est pas sur vous, elle est sur un coach, mais le principe est le même. C'est le langage verbal qui est pointé par le règlement et donc ça mérite un carton. Donc le carton, il est cumulé. Si le gars a déjà un jaune rouge un point, ça lui prendra un jaune rouge deux points. Il se retournera peut-être contre vous, il ne sera peut-être pas content parce qu'il va dire mais ce n'est pas vous que j'insulte, mais ça ne fait rien. On est dans le cadre du langage verbal. Voilà, moi j'ai été très surpris quand je suis revenu dans le sud d'entendre effectivement des mots d'oiseau partir dans tous les sens alors qu'on sait que dans certaines régions pongistes, les arbitres et juges-arbitres sont beaucoup plus pointilleux sur le langage. A priori, c'est parce qu'ici on est en sang chaud mais le règlement c'est même pour tous. C'est surtout, je pense, qu'on donne de mauvaises habitudes aux enfants quand ils sont petits. Exactement. On les entend dire de tous les mots de tous les sens dans les tournois même dans l'individuel je crois en individuel quelque chose qu'on ne devrait pas laisser passer. Moi personnellement les gamins je les reprends à chaque fois. Quand j'entends un gamin dire un gros mot je lui donne un premier investissement en disant qu'il continue à prendre un carton. Mais c'est-à-dire que ça déjà il faudrait le faire dans l'e-club déjà même aux entraînements il faudrait déjà que ça commence là. Je sais bien. C'est souvent un problème d'éducation dans les clubs. Tout à fait. Tout à fait. Il y a certains éducateurs qui ne montrent pas l'exemple. Certains éducateurs ne montrent pas l'exemple. C'est vrai. Il y a des éducateurs qui ne répondent les cartons aussi. Mais bon après nous on a toujours cette possibilité c'est quand vous êtes dans des arbitres ou jugés arbitrés dans une rencontre mais n'hésitez pas. Faites le savoir aux gamins les gamins au bout d'un moment ils ne vont pas s'amuser à prendre des cartons ils le savent. Et puis on les connaît n'importe comment. Je le vois avec le nombre de compétitions individuelles que je suis arbitre quand je commence à sanctionner des gamins ou tout au moins à les sanctionner même verbalement je vois que ça se calme énormément. Bien sûr. Et le coup d'après ils font attention alors après leur coach ne soit pas content ça ne m'en regarde pas ça c'est leur problème. On est bien d'accord sur ces sur ces problèmes de conseils aux joueurs. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Je voulais revenir là on a parlé du langage verbal mais il y a un autre point de règlement sur lequel on s'appuie parce que quelquefois vous savez quand le joueur fait de l'anti-jeu quand il met du temps à servir quand tout à l'heure vous avez parlé également de la balle qui traîne à aller chercher dans lequel il va faire un tour d'ailleurs du côté de son conseilleur là par contre on sait que c'est interdit donc il va se prendre un carton mais pour le reste c'est quelquefois assez délicat d'intervenir et on sait jamais pour quelle raison les joueurs vont vous dire mais de toute façon au tennis de table il n'y a pas marqué en combien de secondes je dois servir sur quoi ils ont raison puisque le service ne doit pas démarrer dans un temps fixé il n'y a pas de chronomètre en tout cas pour le service pour l'instant et donc le point de règlement sur lequel on peut intervenir c'est sur la continuité du jeu c'est le document qu'a montré Nikita tout au début de son intervention donc langage verbal continuité du jeu et là on a un point de règlement sur lequel on peut agir et si pour vous alors c'est subjectif comme notion mais c'est en cas de récidive surtout on va faire déjà une première remarque au joueur et s'il continue volontairement là on est dans un point de règlement où on peut agir et donc on peut sanctionner ça commencera par un jaune et puis après ça se cumule par la suite alors je vous ai quand même fait attention à une chose dans ce domaine là qui est souvent délicate c'est quand vous avez affaire à des handicapés parce que on a eu le cas on a eu on a eu 2-3 joueurs comme ça qui avaient tendance au moment du service ils mettaient un temps fou à servir mais ce n'était pas un problème de gagner du temps c'était surtout un problème de handicap si vous avez des joueurs handicapés qui ont du mal si vous voulez ils ont la balle dans les mains pour servir mais ils ont du mal à la faire partir des fois alors là il faut faire attention à ça quand même mais disons que c'est des cas quand même assez rares après vous en avez quelques-uns qui profitent pour perdre un peu de temps enfin ça se voit en général c'est assez gros quand même c'est bien vu pour l'arbitrage est-ce que vous avez des questions à poser sur l'arbitrage moi j'ai une question sur le temps mort par contre on a parlé du temps mort à un moment donné et nous au Dégeps on nous avait appris que par exemple entre deux temps morts de joueurs qu'il fallait une action entre les deux non plus maintenant non ah d'accord tu as massé ton Dégeps il y a trop longtemps Rémi ça a changé la dernière c'était un point du règlement qui a changé la saison dernière oui on en a parlé la dernière fois oui on avait parlé enfin ça faisait partie du temps mort quand on en a parlé on peut avoir deux temps morts consécutifs l'un derrière l'autre sans qu'il y ait eu un jeu entre les deux d'où l'intérêt de faire les colloques des juges arbitres où au début de saison on donne les points de changement des règlements et on l'a vu cette année mais en visio exactement parce qu'en plus ce point là n'est pas encore marqué officiellement sur le règlement vous ne le verrez pas sur le papier et sur les feuilles de règlement c'est une adaptation du règlement que l'on doit c'est circulaire voilà exactement donc ce n'est pas dans le règlement donc on peut le consulter sur le site de la FFTT dans le chapitre circulaire mais il n'est pas dans le règlement papier mais je pense qu'il sera dans le règlement 2021-2022 j'espère moi qui revienne encore en arrière ils ne vont pas nous faire le coup du premier double et deuxième double alors on va traîner ça des années comme avec le double on ne sait jamais bien alors maintenant si vous n'avez plus rien sur l'arbitre on va passer au juge ce qui le concerne alors l'arbitre ça serait un peu plus court parce qu'il a moins de pas dérogative déjà il est moins sollicité puisque l'arbitre avant il est pur pas mal ouais c'est vrai ça logiquement voilà c'est le bon terme s'il ne met pas les cartons l'arbitre c'est le jaune non mais s'il ne le met pas c'est bon c'est bon je commence à être bon c'est bon ça y est j'ai compris comment ça marche merde le vaccin Covid il booste les neurones incroyable alors au niveau des jeux arbitres vous avez plusieurs cas de discipline alors là on parle de la discipline des arbitres que faire en cas d'erreur répétée de la part d'un arbitre parce que ça peut être considéré comme des sanctions lorsqu'un arbitre désigné commet nombreux erreurs surtout lorsque cet arbitre est un joueur et qui commet des fautes toujours au détriment des adverses il est du devoir du jeu arbitre de procéder évidemment au remplacement de ce dernier pour un autre joueur ou pour un arbitre neutre de préférence si vous en avez dans la salle le JA peut noter c'est fait dans son rapport et qu'on voulait le capitaine pour y produire le comportement contre le joueur alors ça faites-le systématiquement vous voyez qu'un joueur il est carrément vraiment largué pas plus que large j'appelle plus ça large il est carrément de mauvaise foi je dirais n'oubliez pas quand même prévenez toujours le capitaine vous prévenez le capitaine que vous allez être obligé de le changer parce que le joueur fait exprès d'arbitrer ou de mal arbitrer ou ainsi de suite et à ce moment-là vous faites un rapport au dos de la feuille de rencontre bon quand vous êtes sur à la fin de la partie vous faites un rapport derrière en disant que vous avez oublié de remplacer cet arbitre parce que son comportement était anormal moi je ne suis pas d'accord avec peu noté moi je dis le JIA doit noter oui là il y a peu noté mais moi je dis il faut le faire il faut faire un rapport quand vous avez c'est doit noter c'est fait c'est ce que je disais on a toujours tendance à faire peu de rapports non faites-en tu peux avoir le cas aussi sans pour ça que ce soit un arbitre qui fasse volontairement des erreurs mais les joueurs en général c'est les joueurs qui donc sont arbitres je parle par équipe c'est les joueurs qui sont arbitres et ils n'ont pas forcément les notions vraiment d'arbitrage donc il peut y avoir des erreurs cumulées donc on peut très bien procéder au remplacement à quel niveau ils n'ont pas les notions d'arbitrage c'est des joueurs donc il y a des joueurs attends Hervé t'es assez vieux briscard depuis le temps qu'ils jouent ils sont tous en région voire ils ont fait de la nationale arrête je comprends Hervé parce que dans son club il y a énormément de jeunes et dont des jeunes qui sont qui sont quelquefois minimes et qui jouent en nationale et donc c'est à ce niveau là je suppose que tu parles c'est à dire des tout jeunes joueurs d'un très bon niveau mais qui n'ont pas encore reçu la formation d'arbitre et je conseille d'ailleurs à Hervé d'organiser un jour ou l'autre de nous demander une intervention et on peut venir sur une demi-journée même pas quelques heures pour faire au moins une formation assez et je pense que pour ces jeunes c'était prévu l'année dernière et cette année on en avait parlé je t'avais dit que je pouvais venir chez vous c'est pas de soucis c'était dans les rails même sans truc officiel faire une c'est bénéfique pour les gamins c'est bénéfique pour le jeu c'est bénéfique pour tout le monde c'était justement dans ce cas là où c'est des minimes c'est des gamins ils n'ont aucune notion ils ont une des notions de jeu mais ils n'ont aucune notion d'arbitrage je sais je le fais je vais aller chez vous pour arbitrer enfin je suis arbitré au conseil à tous les clubs à tous les clubs de conseil faites des formations d'arbitres de club ça prend pas un temps énorme ça peut se faire dans la salle en général enfin je sais pas pour les autres départements mais nous dans le département c'est le CD qui prend tout en charge les frais de formation d'arbitres de club donc ça coûterait en club et au moins ça donne aux enfants une notion de ce que sont les règles tout à fait et ça c'est ce qui manque souvent aux joueurs c'est une notion de savoir ce que sont les règles parce que vous vous apercevez que même des fois des joueurs qui jouent depuis 15-20 ans connaissent même pas les règles alors là je suis d'accord avec Nikita surtout pour les jeunes parce que assez comme il dit c'est assez rapide AR c'est beaucoup plus long c'est fatigant plus après-midi du samedi ça peut se faire des jeunes à la fin de l'après-midi du samedi alors qu'assez c'est plus bref et au moins ils auront les notions du jeu c'est suffisant pour avoir la totalité des règles principales j'ai vu j'ai vu notamment au double où même des adultes ne savaient pas le changement ah non ils ne connaissaient pas la règle ils ne connaissaient absolument pas la règle et quand tu leur dis on n'a jamais joué comme ça bah oui au niveau national normalement il doit y avoir des AR dans le club oui il y en a un normalement il devrait y avoir des AR donc les AR ils ont une formation il y en a deux il y en a deux il y en a deux c'est au niveau de l'église non mais le point de règlement il est clair en national c'est à dire si le club qui reçoit ne peut pas présenter deux AR il y aura forcément l'arbitrage qui doit être fait par le club qui reçoit et donc en l'absence qui va s'il n'y a vraiment aucun arbitre présent sur place qui va arbitrer les joueurs ça c'est le règlement qui le dit le club sera sanctionné par défaut d'arbitrage donc ça c'est clair c'est en plus une sanction financière par arbitre manquant mais un jeune joueur peut très bien être amené à arbitrer alors qu'il n'est pas AR c'est tout à fait possible après tu peux avoir la chance d'avoir un AR dans l'équipe adverse qui est disponible et qui peut arbitrer s'il accepte mais il peut très bien refuser ah tout à fait vas-y Frédéric désolé pour revenir au problème de jeunes donc c'est vrai que nous nous ici on a enfin notre souci c'est qu'on n'a pas de formateur j'étais prévu pour partir à Bourges au mois de février tout ça c'est tombé à l'eau alors c'est vrai que pour les gamins moi ce que j'ai l'idée que j'ai ici c'est qu'on fait souvent enfin régulièrement des stages ligues ou des stages clubs et l'idéal moi ce que je demandais un peu à tous les représentants c'est que on puisse au moins que j'intervienne enfin en tout cas sur ma commune la Saint-Denis pour même faire une petite initiation et déjà apporter ce petit côté arbitrage aux gamins parce qu'en fait on en parlait tout à l'heure par rapport aux éducateurs on leur apprend plein de techniques mais au final au niveau notion d'arbitrage on leur apprend rien et moi je disais que l'idéal c'était ces stages ligues ou ces stages clubs justement pour leur amener ces notions avant d'être formés puisqu'on n'a pas de formateurs ici non mais nous on veut bien y aller là-bas ben oui moi aussi moi je suis dispo je suis à la retraite ouais bah écoute à voir à voir avec la ligue non mais c'est vrai tout ce que tu dis non mais c'est une bonne idée c'est vrai c'est ce qu'il faut faire on a trois piliers je pense pour qu'un club se développe proprement il faut évidemment des bons dirigeants sans dirigeant le club ne fera pas grand chose ensuite il nous faut des techniciens ça on le sait et la partie arbitrage et la partie technique n'est pas forcément toujours présente là on a de la chance on a deux techniciens parmi nous aujourd'hui et qui sont aussi intéressés par la partie arbitrage en tout cas ils viennent à nos réunions mais cette partie arbitrage justement ce troisième pilier il est souvent oublié au sein des clubs pour justement privilégier l'arrivée de joueurs y compris financiers et cette partie étant négligée on a après des conséquences fortes au niveau de la formation et de l'éducation des jeunes après dans leur avenir futur prongiste et je crois que les trois vont de pair et si les trois sont pris en charge au niveau d'un club il y a forcément un club qui va être stable et dans lequel les joueurs vont pouvoir tenir la part principale par la suite voilà c'est ça mais ça je comprends votre problématique en Outre-mer parce que c'est toujours assez délicat on vous voit arriver de temps en temps à Bourges là j'en avais fait trois stages à Bourges pendant trois ans d'affilée pratiquement mais c'est quand même c'est votre problématique première ça c'est sûr ouais c'est vrai c'est vrai en plus il y a un bon je continue parce que s'il vous plaît parce que sinon on va être vraiment en retard alors que fait un cas de friction entre deux ou plusieurs joueurs alors quand vous voyez parce que ça c'est des choses que l'on voit quand on est au souvent au poste des joueurs vous avez des frictions entre les joueurs vous avez l'arbitre qui ne sait pas trop quoi faire n'oubliez pas c'est à vous d'intervenir d'accord surtout pour que il ne faut pas que ça finisse en pugilat et il faudra éviter ce long joueur en général quand le géant intervient neuf fois sur dix ça se calme par contre pendant quelque temps restez devant près de la table afin que les joueurs voient que vous êtes en train de souffrir ça ça y fait beaucoup je peux vous garantir que ça joue énormément sur les joueurs c'est pour ça que les joueurs moi je le dis toujours il ne faut pas qu'ils restent à la table même pendant les parties même quand tout se passe bien il faut toujours se balader dans la salle tout le temps montrer qu'on est là c'est à dire qu'en général si vous n'avez que deux tables à regarder ça va ouais mais il faut monter il faut être debout il faut bouger il faut bouger il ne faut pas avoir peur d'aller voir près d'une aire de jeu pour voir ce qui se passe d'accord alors et je ferai vite une petite parenthèse c'est là qu'intervient aussi qu'il est important d'avoir la tenue parce que la tenue est quelque chose qui est aussi c'est vrai visuel et qui est on est d'accord c'est exact d'ailleurs je ne sais pas il faudra que je voyais avec Thierry parce qu'on ne devait pas faire tous les badges et ce n'est pas de nouvelles bien alors que faire en cas de comparaison anti-sportif de joueur entraîneur joueur spectateur alors n'oubliez pas une chose que quand vous rentrez dans une salle vous devez savoir qui est le représentant de l'association qui retrouve parce que c'est lui et c'est à lui seul qu'incombera la responsabilité d'expulser une personne si vous le demandez d'accord donc mettons que vous avez quelqu'un un joueur un joueur entraîneur même un spectateur qui fait du grabule vous appelez le responsable de la salle vous lui demandez de l'explicer à personne si le responsable n'arrive pas à l'explicer vous interrompez la rencontre surtout vous arrêtez tout il n'est pas question de continuer alors que vous avez soit des spectateurs qui viennent vous embêter ou qui viennent trier après les joueurs ou un entraîneur qui devient fou on ne sait pas trop pourquoi ainsi de suite d'accord n'hésitez pas à arrêter la rencontre si vous voyez que tout se calme vous reprenez la rencontre d'accord alors attention il faut quand même que pour interrompre définitivement une rencontre il faut qu'il y ait déjà on vous dit insulte et voile fait envers un joueur description volontaire de matériel insulte envers le joueur si vous vous sentez vous vous sentez menacé n'hésitez pas vous arrêtez la rencontre il n'est pas question de continuer à ce moment là dès que vous arrêtez la rencontre même si vous allez reprendre derrière n'oubliez pas une chose à la fin vous faites un rapport parce qu'il est très important que ce soit la commission de discipline ou que ce soit la commission d'éthique qu'elle sache ce qui s'est passé parce que si l'association est incapable de maintenir la discipline dans la salle il ne sera peut-être plus possible de vraiment de jouer sérieusement dans cette salle d'accord et vous ne prenez aucun risque si quelqu'un est en train de vous insulter et que vous croyez qu'il peut en venir au coup arrêtez tout vous arrêtez si vous avez une feuille individuelle une feuille jaune vous prenez la feuille et vous passez avec si vous allez surgir vous bloquez la feuille surgite et vous partez et vous faites après un rapport à partir de suivi mais surtout ne continuez pas la partie on n'est pas de risque il y a Étienne qui veut parler j'ai une petite question quand on arrive dans la salle on doit savoir qui est le responsable de la salle bah oui il vaut mieux et même le responsable de Covid en ce moment il vaut toujours mieux alors souvent le responsable de la salle ce n'est ni plus ni moins que le coach parce que c'est souvent lui qui ouvre et qui toi un menton à grâce on sait très bien qui c'est le roi de la salle donc si tu veux c'est souvent ça mais ça peut être aussi des fois c'est le président et puis des fois il peut y avoir un responsable quelqu'un d'autre qui est un gardien par exemple ça peut aussi être un joueur ça peut être un joueur aussi il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre la responsabilité d'expulser un joueur ce n'est pas vous qui l'expulsez vous demandez au responsable de l'expulser le problème c'est qu'il peut arriver un joueur un spectateur ou n'importe quoi le problème c'est qu'il peut arriver que tu sois le seul représentant de l'association qui reçoit ça ça m'est arrivé moi bah oui mais je prends le dimanche matin quand tu reçois le R3 c'est toi qui ouvres tu installes t'es le JIA mais t'es le responsable avec deux équipes oui mais n'oublie pas que dans le R3 tu n'es pas un JIA désigné non mais je veux dire je sais comment ça se passe je dis R3 mais ça peut être le samedi avec le R2 pareil c'est une des raisons pour laquelle j'étais contre ce système enfin bon parce que j'estime qu'un JIA s'il veut être neutre il faut qu'il soit désigné on ne peut pas prendre un JIA neutre qui soit en même temps comme ça arrive souvent et capitaine et joueur alors c'est pas possible ça c'est plus un JIA c'est quelqu'un qui transcrit si tu veux des résultats sur une feuille mais ça se fait pour moi c'est pas un JIA non mais R3 tu ne peux pas être JIA et capitaine ah non c'est sûr c'est dans le règlement ouais mais enfin comment tu peux être JIA et joueur tu peux m'expliquer ouais mais tu ne peux pas être JIA et capitaine tu peux être JIA et joueur comment tu peux m'expliquer être JIA et joueur en R3 il n'y a pas de désignation donc ben voilà c'est bien ce que je dis mais par contre tu ne peux pas être JIA et capitaine ah non je sais bien enfin le problème ça c'est vu il y a des mecs qui ne connaissent pas le règlement et si tu donnes les feuilles de rencontre tu verras le nombre de JIA et capitaine de capitaine qui sont JIA je me doute je me doute on est bien d'accord là-dessus maintenant on va on va passer au cas pratique en définitive on a parlé tout à l'heure des cartons de l'arbitrage et au niveau du JIA vous savez qu'on n'a qu'un seul carton c'est le rouge et le rouge c'est à dire quand vous avez un arbitre vous appelle parce qu'il vient de donner le carton jaune et rouge il avait déjà donné un carton jaune et rouge avec deux points de pénalité il vous appelle pour pour si vous voulez pour sanctionner un joueur qui vient de recommencer c'est carton rouge alors là on met partie perdue ou exclusion à mon avis quand on est dans du championnat c'est partie perdue et fin de la rencontre d'accord je pense que l'exclusion c'est pour les perdus c'est pour les cadres du secteur fédéral ou des tournois mais dans un championnat quand il a perdu une partie par carton rouge il a le carton rouge jusqu'au bout des parties donc il ne va pas pouvoir s'il a pris un carton rouge dans la première partie qu'il fait il ne peut pas refaire les autres parties ça vaut mieux sinon tu prends le premier et tu l'enfonces tout seul c'est pour ça que si vous là c'est marqué partie perdue ou exclusion c'est pour les pour les critériums voilà c'est vrai qu'on est pour les critériums en individuel vous êtes exclu de la partie le juge arbitre peut très bien vous dire vous n'avez que la partie perdue et vous êtes exclu de la compétition après il peut aussi vous exclure de la compétition ça c'est un c'est une question uniquement de c'est au GA de prendre la décision on est d'accord ? il faudrait éclaircir un peu d'ailleurs que mettons il prend un carton rouge du juge arbitre à la première partie et est-ce qu'il peut jouer après ? c'est fini ah non il ne peut plus jouer derrière en championnat il ne peut plus jouer derrière c'est qu'il dit d'accord et on met donc discord on met 0-0-0 à chaque fois on ne met rien il a parti perdu par forfait sur les feuilles jaunes vous ne remarquez pas autre chose c'est 1-0-1-0 sur les feuilles jaunes vous mettez 1-0-1-0 et vous mentionnez derrière que le joueur il a pris une carte en rouge à la première partie et qu'il a été exclu du reste de la compétition sur GIRP il faut mettre le sigle forfait je crois forfait 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 tu mets le F tu mets le F mais on l'a dit lorsqu'on a fait la feuille de rencontre avec Eric tu le mets aussi sur la feuille papier bien sûr le A et le F entre parenthèses tu le mets sur la feuille papier mais voilà après je crois que pour moi c'est tout et pour les autres rencontres pour les autres rencontres ça a un impact ou pas bah oui pour les autres rencontres puisqu'il ne peut pas faire dès qu'il a pris un carte en rouge il est exclu pour toutes les heures il joue à trois son équipe il joue à trois oui mais pour les parties mais je parle de la rencontre suivante la semaine d'après alors ça pour les rencontres après c'est un problème de commission de disciplin c'est la cra qui va décider ça c'est à dire que le carton rouge il comment comment vous dire il impose automatiquement derrière une suspension d'une rencontre d'accord ça c'est une suspension automatique sur une rencontre mais 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 elle peut très bien être comment dire augmentée par la commission de disciplin ça ça dépendra essentiellement de votre rapport et ça dépendra aussi de de l'enquête de la commission de disciplin et ça je ne peux pas vous dire on peut aller d'une seule partie à trois parties ou quatre parties mais l'automaticité c'est une partie à ce sujet Nikita si tu veux si tu peux me nommer animateur j'ai la j'ai la partie de règlement là parce qu'effectivement René nous avait aussi interrogé là dessus donc je lui avais répondu en disant qu'on ne pouvait pas faire un forum exclusivement là dessus mais comme la question porte sur cette partie là qui dépasse la partie on est bien d'accord elle dépasse la partie juge arbitre mais c'est vraiment des interrogations que les joueurs posent que vous vous devez vous poser aussi pour répondre ne sachant pas forcément ce qui va être décidé dans tel cas il faut quand même savoir ce qui peut être décidé par la suite donc là ça fait partie alors c'est les règlements que je vais vous montrer là je ne suis pas animateur encore c'est important de le savoir aussi dans la prévention et dans la façon d'arbitrer c'est comme tout prévenir le joueur enfin prévenir c'est guérir donc c'est dire attention tu as tout à fait raison c'est bien dans ce sens là qu'on va qu'on va en parler et donc vous le voyez là mon écran oui en plein écran donc ça toute cette partie de règlement c'est pas dans les règlements sportifs c'est à dire c'est pas dans le petit bouquin rouge c'est dans le bouquin voilà exactement c'est dans les règlements généraux c'est le bouquin vert et en particulier la partie qui concerne les sanctions c'est aux pages 119-120 119 et 120 c'est ça il y a deux pages entières là dessus donc sur la comptabilisation des cartons vous voyez c'est vraiment très très bien rédigé donc les cartons comptabilisés c'est jaune rouge un point jaune rouge deux points montré par l'arbitre est assimilé à un carton rouge donc ça veut dire qu'il y aura forcément un cumul qui va se faire les cartons comme l'a dit Nikita tout à fait justement se cumulent sur une saison sportive souvent les joueurs pensent que c'est sur une phase non c'est sur la saison complète c'est à dire on remet à zéro au 30 juin alors après il y a le petit cas où effectivement la sanction n'a pas pu être appliquée l'année là mais elle sera appliquée l'année N plus 1 au niveau des mesures sportives automatiques donc là on en était à ça dans le cas du carton rouge par exemple mais il y aura sanction automatique s'il y a cumul de quatre cartons jaunes ou deux cartons jaunes un rouge ou un jaune et deux rouges ou évidemment un rouge montré par le juge arbitre instantanément donc dans ces quatre là il y aura forcément une sanction et la sanction est automatique et ce que disait Nikita c'est juste après en championnat de France par équipe le joueur est suspendu d'une rencontre ferme et le règlement stipule que la rencontre ferme c'est la première rencontre de championnat par équipe de toutes les équipes de club pour lesquelles le joueur est qualifié donc c'est celle qui suit immédiatement après sauf report etc mais c'est tout de suite après voilà donc ça c'est important de le savoir donc le cumul est bien enregistré alors il est enregistré à des niveaux différents suivant si le joueur est numéroté ou s'il ne l'est pas ça je crois que ça paraît un petit peu avant ah oui c'est là aussi j'avais matérialisé ça à la matérialisation du carton dont on a parlé en début de forum tout à l'heure donc en championnat par équipe la procédure est inscrite ici donc le juge la feuille de rencontre par le juge arbitre au recto en face du nom du joueur ça c'est la petite croix que vous allez mettre dans la case carton carton jaune ou jaune rouge 1 point jaune rouge 2 point et au verso à l'endroit prévu à cet effet où on va dire ce que le joueur a fait à l'issue de la rencontre le capitaine de l'équipe concernée signe au verso de la feuille de rencontre en plus de sa signature au recto de la feuille de rencontre donc le joueur n'a pas assigné son carton en championnat par équipe donc vous n'avez pas à courir après c'est ce que je veux dire vous avez d'autres choses à faire et donc les joueurs numérotés c'est bien ça sont pris en charge par la commission sportive fédérale les autres joueurs sont pris au niveau de la commission sportive régionale ça c'est au niveau après des cumuls systématiques et dernière chose aussi à savoir concernant ce titre 3 alors je vais essayer de le mettre un peu plus grand voilà c'est que il n'y a pas de mélange non plus entre les compétitions il est bien prévu 5 comptabilisations distincts dont le championnat de France par équipe que ce soit par poule par titre ou les barrages c'est une entité à part entière donc un joueur qui se prend un rouge ou un jaune rouge en critérium fédéral son carton n'est pas cumulé avec le jaune qui s'est pris en championnat par équipe il y a 5 catégories complètement différentes voilà donc tout ça vous les retrouvez à cet endroit là c'est le titre 3 règlement disciplinaire relatif au carton affligé aux joueurs donc le bouquin vert à opage en 1920 au niveau de l'article 5 que tu as montré Eric il y avait les sanctions disciplinaires donc oui attend on va les remettre ouais ouais deux cartons jaunes un carton rouge par exemple le deuxième tiré là sur une partie imaginons le carton jaune ouais je te donne pas le nom mais je peux te dire que j'ai mis un jaune au dernier alors non c'est pas la dernière c'est l'avant-dernière rencontre par équipe de Pro A que j'ai que j'ai arbitré en particulier donc j'ai mis un jaune un simple jaune sur un jet de raquette violent sur la table d'accord donc non non un français mais je dirais pas son nom et donc voilà et puis le coach est venu me voir à la fin non pas pour me demander de changer la sanction parce que pour lui c'était tout à fait juste mais il me disait juste que son joueur va être sanctionné et donc privé de la prochaine journée parce qu'il avait déjà eu un jaune et un jaune rouge à une des rencontres précédentes dont un qui avait été fait en 2020 donc on parle bien de la première phase et là on est en deuxième phase actuellement enfin on est en deuxième phase entendons-nous bien on est sur les matchs retours en pro il n'y a pas de première phase deuxième phase c'est match aller match retour et dans les matchs retours il vient de se prendre un jaune donc il va rentrer dans le numéro 2 il est rentre là ça répond à ta question peut-être ma question était un peu là c'est-à-dire que sur une partie imaginons un jaune suivi d'un jaune plus rouge au niveau de la comptabilisation est-ce que ça correspondra à un jaune plus rouge ou à deux jaunes et un rouge du coup ah non c'est un jaune un jaune rouge et donc un deuxième jaune d'accord ça correspond au numéro 2 directement voilà quand il te dit deux cartons jaunes et un rouge c'est parce qu'il y a un carton jaune et il y a un jaune et rouge voilà c'est ça d'accord d'accord quand en dessous il y a marqué un carton jaune et deux cartons rouges ça veut dire que il y a un jaune et rouge plus un autre jaune et rouge ok d'accord plus deux jaunes et rouges pardon plus deux jaunes et rouges ouais et après il y a un carton rouge le rouge direct dont tu as parlé Nikita le rouge direct dont tu as parlé Nikita c'est le 4 là voilà ça c'est le rouge du jugearbit puisque c'est le seul que peut donner le rouge pour un joueur le seul carton du jugearbit exactement mais 4 jaunes du coup tu fais 4 rencontres tu prends un jaune par rencontre du coup tu es suspendu sur la 5ème rencontre on est d'accord voilà et ça repart à 0 après bien entendu je suppose une fois après la suspension oui oui c'est ça ta suspension en fait te remet à 0 tes compteurs il y a une notification sur le joueur ou le club ou c'est au joueur ou au joueur alors que c'est la commission sportive donc soit nationale soit fédérale donc soit régionale qui va donc le signaler au club et normalement au joueur mais en fait l'intermédiaire c'est le club de toute façon je peux vous en dire un peu plus là dessus vous avez en priorité le joueur qui reçoit sa notification le club est le responsable de la CRA chaque fois moi qu'il y a une un suspendu sur la zone PACA je reçois systématiquement de la télé les toutes les les sanctions toutes les suspensions donc le responsable de la CRA est aussi au courant et effectivement on pourrait dire que presque je pourrais quand il y a un club qui va jouer je pourrais prévenir au juge d'arbitre qu'une telle tension une telle a déjà et c'est du point mais ça normalement c'est au capitaine de le savoir parce que le club est prévenu le joueur alors un petit point de règlement mais là on rentre presque dans un boulot d'avocat c'est il faut quand même le savoir que l'intéressé peut saisir la commission sportive pour demander à revoir sa sanction si il a raison ça pourra être revu à la baisse ça c'est possible mais par contre il peut y avoir aussi un intérêt stratégique et ça je sais que certains en tout cas dirigeants à viser le savent c'est que le fait de saisir la commission sportive va suspendre le caractère automatique de la mesure donc si la rencontre qui suit est effectivement très très importante pour l'équipe il est possible de faire effectivement une saisie au niveau de la commission sportive ce qui fait que le joueur va quand même jouer la rencontre suivante et après on attend la décision de la commission pour pouvoir effectivement valider c'est presque courant ça oui parce que j'ai déjà eu le cas où je me souviens d'une équipe le capitaine est venu me voir en me disant mais c'est pas normal que le joueur ce tel joueur joue il a pris 4 jaunes donc ils le savent entre eux et donc il a fallu lui expliquer en me disant si c'est possible il a fait un appel donc il y a un suspend de 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 la sanction et s'il n'a pas fait appel et s'il n'a pas fait appel du coup c'est systématique oui mais imagine la 4 rencontres la 5ème en fait le joueur que ce soit par négligence ou par volontairement il dit de toute façon je vais aller jouer ils ne vont pas s'en rendre compte le juge arbitre ne s'en rendra pas compte moi juge arbitre je ne peux pas deviner qu'il a eu 4 jaunes on est d'accord donc je vais le faire jouer et après c'est la commission sportive qui verra qu'il y a eu un problème et ça sera perdu enfin il aura perdu pour ses parties toi tu n'es pas responsable ah oui oui complètement est-ce que ses parties elles vont compter ou est-ce qu'ils vont inverser les résultats qu'il aura fait par exemple 6 jours et qu'ils gagnent ses 3 parties est-ce qu'à l'issue ces 3 parties elles seront perdues ou pas ? là de toute façon il y aura une décision de perte de la rencontre ça sera systématique ça dépendra de la commission partive parce qu'on positionne l'équipe en national je vous rappelle que là l'équipe est incomplète donc s'il n'y a que 3 joueurs en face non mais il peut y avoir une sanction même plus grave pour l'équipe dans la mesure où l'équipe a quand même été prévenue que ce joueur était suspendu donc après c'est une question de commission en discipline est-ce que vous avez des questions sur notre problème de GIA sur les sanctions tout va bien ? il n'existe pas de barèmes qui reprennent le type de carçon à mettre en fonction du mauvais comportement parce qu'Eric parlait d'un jet de raquettes sur la table mais il y a des joueurs qui peuvent lancer une raquette plus violemment donc là ce sera un rouge direct et qu'il ne soit plus non 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 si il la jette sur un si il y a un jet sur la terre ça peut être un rouge direct ah oui ça c'est le GIA il y a le maître le carton voilà exactement là c'est le GIA qui le met là c'est le GIA qui va éterner tout à fait un jet de raquettes très violent avec la possibilité de blesser quelqu'un ça a un mancheur je me souviens c'était à je crois en Thib il y avait un joueur qui avait jeté la raquette et elle a traversé toute la salle et était parti dans le public et là c'est le juge d'orbite qui est intervenu parce qu'il aurait pu blesser quelqu'un du public diplomatie psychologie un coup de pied violent dans les séparations aussi ça peut être on voit de tout moi j'en ai vu un qui a jeté la raquette la raquette est restée plantée dans son plan je t'en suis sûr c'est vrai bon oui si tu veux aller aux anecdotes moi j'ai vu un joueur jeter la raquette sur la table mais il voulait vraiment la jeter sur la table manque de poids elle a rebondi sur le filet elle a tapé le joueur adverse c'est un volontaire c'est un volontaire on juge arbitre pratiquement toujours les mêmes on les connait et ils nous connaissent ouais ouais bien sûr et pour information tout à l'heure en fait on parlait des éducateurs aujourd'hui je crois que pour être EF il faut passer l'AR il me semble c'est dans les prérogatives théorie la pratique c'est un AR théorique exactement donc là par contre ça rejoint aussi l'aspect pédagogique d'un éducateur sportif absolument depuis deux ans il n'y a plus la pratique à passer ouais que ce soit des jeunes ou des adultes en fait on peut avoir des adultes débutants dans la discipline qui ne connaissent pas les règlements et en fait il faut leur apprendre et ouais c'est de la pédago tout à fait c'est de l'éducation c'est de l'éducation et surtout en tout cas moi c'est pareil alors là c'est pareil c'est peut-être mon côté éducateur qui veut ça c'est quand j'arbitre j'ai tendance aussi à avoir ce côté éducateur c'est à dire pédagogique je ne suis pas là pour dire bah tiens t'as fait faute je sanctionne c'est aussi attention c'est expliquer pourquoi je vais prendre deux sports complètement différents pour faire le parallèle le foot qui est très populaire où en général l'arbitre il siffle et puis basta il n'y a pas d'explication en résumé et le rugby en plus ils ont le micro les rugbymans et à chaque fois l'arbitre au rugby il explique et il n'y a jamais de débordement au rugby c'est pas possible puisque pourquoi ? parce que l'arbitre explique ce qu'il a sifflé donc le joueur il ne peut qu'acquiescer on est en train de lui dire pourquoi je te sanctionne donc là pour les grossièretés pour le vocabulaire la personne qui s'insulte elle-même je peux lui dire écoute moi ça ne me gêne pas c'est pas un problème par contre pour l'image de notre sport c'est négatif donc c'est sanctionnable attention la prochaine fois je te mettrai un jaune mais tu as entièrement raison on est là pour ça tu l'as peut-être déjà vu en départemental systématiquement bon il y en a qui ne me connaissent pas il n'y en a pas beaucoup systématiquement je me présente quand je fais une réflexion tranquille je dis que je suis juge arbitre je dis que je suis formateur et je leur explique le pourquoi du comment parce qu'on a des vieux qui reprennent le ping après 30 ans ou des jeunes il y a vraiment des lacunes au niveau du règlement et on sanctionne pas mais on explique et c'est notre rôle aussi et je rajoute le point psychologique très important de l'arbitre en tennis de table parce qu'on a un sport qui est un combat tout le monde le sait mais sans les coups tu citais le rugby où évidemment les joueurs se défoulent sur le terrain et quand ils prennent un carton à l'image de ce qui s'est passé au dernier France je ne sais plus quelle équipe on a vu le carton rouge et le joueur n'a pas bronché sur son carton rouge il est parti tranquillement en acquiesçant d'ailleurs sur sa faute alors qu'au tennis de table quand un joueur est violent c'est quelque part cette violence qu'il n'arrive pas à canaliser parce qu'il n'a pas donné de coup de poing etc donc nous notre rôle en tant qu'arbitre c'est justement d'être très psychologue par rapport à cette violence il a débordé il va être sanctionné on lui met son carton s'il le faut ça peut être un carton rouge du juge arbitre possible mais attention à la manière dont vous allez le mettre on dit souvent quand un joueur balance sa raquette sur la table peut-être ne pas le mettre immédiatement attendez que souvent ça se passe en fin de manche parce qu'il a perdu le poing sur un filet ou sur un angle il va voir son coach et quand il revient il a eu sa minute d'apaisement et quand il revient c'est là où on va lui montrer son carton jaune par exemple ça ça fait partie de la psychologie il aura son carton mais il ne rentrait pas forcément immédiatement dans l'action voilà on a des lions dans une ère de jeu et dès qu'ils en sortent ça devient des agneaux c'est la particularité de notre sport et donc là dessus l'arbitre doit être très 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 psychologue c'est pour ça que je rejoins un peu Thomas où on est où aussi avant de mettre des cartons on est là aussi un peu pour exprimer enfin expliquer ce qui s'est passé et faire comprendre au joueur que ce qu'il a fait n'est pas bien en gros c'est aussi notre rôle expliquer pédagogue ok mais quand il y a débordement il faut aussi sanctionner après oui voilà il y a un moment donné il faut sanctionner on parlait du langage verbal il est clair que dans notre ligue le langage verbal est là et il déborde très très souvent et là je pense qu'à un moment donné aussi on est là aussi pour sanctionner tout à fait je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire Éric je me pose une question qui est assez compliqué c'est à dire où placer la frontière entre la tolérance et le laxisme par rapport à ce que tu viens de dire par exemple comment appréhender un joueur qu'on sent qu'il monte en température c'est en amont que ça se passe je pense qu'il y aura une discussion avant avec lui le juge arbitre se sera déplacé il lui aura signalé que pour attention il est en train de déborder il est en train de passer au dessus de tout et puis et puis si malgré toutes ces mesures de précaution le joueur continue il va être sanctionné en tant qu'arbitre c'est différent quand vous êtes à la table et donc à la table vous jugez des actions vous jugez des faits donc vous voyez le rôle est complètement différent entre le positionnement de l'arbitre et le positionnement du juge arbitre le juge arbitre le juge arbitre a cet avantage d'avoir le recul mais il est quand même là pour vraiment faire cette décision finale quand on l'arbitre on sent que l'arbitre est dépassé je pense je pense qu'on peut intervenir en tant que juge arbitre directement auprès du capitaine si c'est pas le capitaine qui est faut-il bien sûr tout à fait en lui disant de prendre un temps mort et de calmer son joueur tout à fait ça c'est le mieux il y a un rôle à faire moi j'ai déjà eu des rencontres assez chaudes Nikita m'a envoyé sur des rencontres qu'on l'on sait toujours assez difficiles il le sait très bien j'ai eu par plusieurs occasions le fait de réunir les deux capitaines et de leur signifier que voilà les comportements de leurs joueurs et des deux équipes partaient très très mal et que j'allais agir voilà et rien que déjà le fait de convoquer les deux capitaines de les mettre sur le fait de leur montrer qu'il y a des jeunes aussi dans le public qui a été signalé tout à l'heure par certains d'entre vous ça a permis aussi de redescendre un petit peu les tensions qui peuvent mener sur une rencontre voilà il y a du boulot c'est pas évident pour le GIA le laxisme c'est quand il y a quelque chose qui va pas qui est hors règlement et que tu n'interviens pas là t'es dans le laxisme après comme je disais c'est de la pédagogie c'est quand même Eric t'envoquais les deux capitaines moi ça m'est arrivé aussi et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est de se montrer dans la salle de bien montrer qu'on est là et voilà notre présence doit être là et puis c'est tout il faut faire respecter il ne faut pas attendre que la température le montre trop il y a Etienne qui va parler je crois Etienne nous montre son voix parce qu'il veut parler j'ai deux questions la première on en avait un peu parlé tout à l'heure si l'arbitre ne met pas le carton qui est indiscutable donc en tant que GIA on dit à l'arbitre de mettre le carton et l'arbitre ne le met pas qu'est-ce que le GIA doit faire dans ce cas-là il dit aux joueurs considérez que l'arbitre vous a mis le carton et vous présentez le carton voilà et vous mettez le carton et le juge arbitre va cumuler en mettant dans son rapport sur le fait que l'arbitre en particulier si c'est un arbitraire désigné officiellement pour la rencontre du groupe national a refusé de mettre le carton d'accord donc on le met mais vous comptez j'habiliser le carton d'accord j'ai une deuxième question quand il y a un arbitre tout à l'heure on a parlé un peu de l'arbitre qui est un peu perdu qui ne connait pas les règles ou que sais-je est-ce que à quel moment on doit le remplacer est-ce qu'on le remplace pendant la partie est-ce qu'on a le droit de ne plus jamais le nommer arbitre pour les parties qui restent quelle doit être notre position si on se rend compte qu'un arbitre ne fait pas le boulot à quel moment est-ce qu'on doit prendre des décisions au moment vous en apercevez c'est-à-dire on le remplace au milieu de la partie on dit à l'arbitre si il faut penser qu'il faut le remplacer on va le remplacer on va le remplacer c'est le capitaine qui doit le remplacer non ? c'est le juge arbitre qui va désigner non c'est le juge arbitre c'est le juge arbitre qui désigne les arbitres le capitaine c'est le juge qui va interrompre la partie et il va remplacer alors avant de l'interrompre il va chercher un arbitre d'abord c'est la première des choses à faire et une fois que vous avez trouvé un arbitre vous allez à la table vous arrêtez la partie et vous changez l'arbitre pour répondre à Etienne si c'est ton début de partie si tu attends la fin de la partie tu te promets des bons moments ça va être facile et pour une fois que l'arbitre a été remplacé l'arbitre on va dire fautif n'arbitrera plus n'arbitre plus ne le faites plus arbitrer une deuxième fois voilà c'est la deuxième partie de la question on a le droit de refuser que quelqu'un arbitre les parties suivantes sans se n'oubliez pas de mentionner ça dans un rapport parce que il ne faut pas non plus que le joueur fasse ça ne serait-ce que qu'on n'a plus arbitré parce que vous avez beaucoup de joueurs qui ne veulent pas arbitrer donc ils vont trouver l'excuse pour ne pas arbitrer attention si c'est un régional ce sont des joueurs qui s'arbitrent donc à ce moment-là vous ne le mettez plus en tant qu'arbitre dans une autre partie vous essayez de combiner aussi de toute façon si tu as remplacé un arbitre et que tu le remets sur une partie suivante alors encore tu te promets des bons moments voilà la crédibilité elle est nulle en plus tu mets ta crédibilité en jeu là la question c'était on sent que ses limites on ne l'a pas remplacé pendant la partie mais on a le droit de décider de ne plus le nommer l'arbitre pour les si on l'a remplacé on ne va pas le remettre si tu sens que c'est une limite il ne faut pas attendre le désastre le champ d'action de l'arbitre donc c'est l'air de jeu mais le champ d'action du juge d'arbitre il va jusque dans les vestiaires je crois quand on constate par exemple du collage intempestif et non réglementaire quand on constate des faits hier soir on en parlait justement par rapport à la commission qu'on a eu sur la discipline par exemple de trucs sexistes ou de pédophilie quel est le rôle du juge d'arbitre à ce moment là le juge d'arbitre ça va effectivement jusqu'au vestiaire après c'est délicat on est sur une enceinte sportive qui peut être immense il n'y a pas de carton là c'est des rapports là c'est des rapports évidemment c'est des rapports ça peut aller jusqu'à l'exclusion ça devient du pénal on est hors jeu si l'exclusion du joueur c'est un carton rouge il y a quoi après les rapports et que ça parte dans d'autres d'autres commissions d'accord mais le juge d'arbitre il fait quoi il sanctionne comment il dit il avertit qui alors là je vois ce que tu veux dire on va retirer effectivement les cas de pédophilie et autres on va parler sur le principe du collage par exemple qui reste largement traitable au niveau juge d'arbitre vous constatez quelqu'un qui est en train de coller dans les vestiaires vous allez l'exclure donc il n'y a même pas besoin de rouge à ce niveau là c'est à dire vous demandez au joueur de partir il est exclu tout simplement de l'enceinte qui soit en particulier si c'est un joueur s'il refuse vous pouvez demander au responsable de la salle de le sortir de l'enceinte voilà vous constatez une fraude au niveau collage le joueur normalement n'a plus à jouer et n'a pas à jouer c'est tout c'est terminé ça c'est dans le règlement oui mais c'est plus un problème de carton oui c'est une exclusion pure et dure avec un rapport derrière toujours un rapport toujours Nikita il adore mais là concrètement la personne elle peut moi perso elle peut rester dans la salle tant qu'elle ne perturbe pas elle exclut de la rencontre par contre une personne qui perturbe l'ambiance je la sors parce qu'elle perturbe mais là il n'y a pas de raison qu'elle soit expulsée de la salle en tout cas elle est exclue de la compétition dans cette réponse c'est pour ça que depuis tout à l'heure vous employez deux termes qui pour moi j'ai fait d'autres sports c'est pour ça que j'en parle il y a exclusion et expulsion l'exclusion fait que la personne n'a plus le droit de participer je dirais à la rencontre par contre l'expulsion ça nécessite que la personne sorte de l'enceinte sportive et donc ça c'est le responsable de la salle c'est pas le jugé arbitre vous demandez au responsable de la salle de le sortir nous on ne parle que d'exclusion et donc on peut exclure au niveau du plateau par exemple et si le joueur ou la personne qui a été sanctionnée est dans les tribunes et continue à faire son cirque là je comprends ta petite nuance enfin ta nuance principale on est dans le cas d'une expulsion effectivement qui n'apparaît pas dans nos règlements de mémoire j'ai pas expulsion dans nos règlements mais par contre pour nous on peut agir au niveau du responsable de la salle d'accord voilà il est quand même 20h24 25 je crois qu'on a battu tous les records aujourd'hui c'était bien il était passionnant on a commencé tard on a commencé tard merci c'est la faute à Jean-Luc qui ne savait pas se connecter pour une fois d'ailleurs ça y est il revient alors je vais arrêter oui j'aurais dû arrêter avant je signale que Jean-Luc il attendait depuis 18h pile je n'avais pas merci 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 merci